Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la playroom pour ce nouvel épisode de overwatch nous sommes en attente de joueurs je comprends pas ah oui d'accord c'est parce qu'en sont pas encore connectés au jeu ok excusez-moi voilà voilà what ah mais il respawn hop il respawn d'accord oh quel dommage quel dommage on repart en élimination on verra bien j'ai deux parties pour avoir un coffre ça serait cool qu'on l'ait what the heck bon j'aimerais comprendre mais c'est pas grave anzo foutage de gueule ça m'énerve quand anzo a eu un tel privilège ce qui me saoule chers amis c'est que quand il a cette skin là ou cette skin là en légendaire son ulti change de gueule à côté de ça genji qui est le même type de personne qui est un personnage différent mais qui est apprécié par la communauté en tant que flanqueur n'obtient même pas fichu d'obtenir pour cette skin oni un laser rouge alors qu'il est 95% rouge autour de son épée vous voyez tout est rouge mais quand il passe en ulti ce n'est pas rouge c'est écran oh mais c'est soulant c'est soulant c'est à proprement parler soulant bon j'ai bien envie de tester genji j'ai bien envie de m'entraîner sur genji mais je sais que je vais me faire rect dova drogue d'accord on sent que le mec il a beaucoup ah il a 16h sur genji bah pique genji vas-y pique rodog bah non mais il fallait pique rodog t'es nul fallait pique rodog fallait pique rodog fallait pique rodog hop hop alors oh what ma kill cam je veux voir ma kill cam je ne l'ai pas entendu alors sa flèche elle est posée depuis une demi-heure fâche bon ah vas-y pique ce que tu veux ah ils ne veulent pas bon bah écoutez je vais pique le rodog ce kill d'anzo ah bah non est-ce que c'était à la multi-flèche je ne sais plus je n'ai déjà plus je suis passé moi les kills d'anzo je les oublie maintenant je me dis que ce n'est pas des kills viables mais bon il faudrait que je m'entraîne vraiment sur genji j'ai vraiment envie d'apprendre à le jouer en fait j'ai vraiment envie d'optimiser mon jeu de flanqueur parce qu'actuellement je joue énormément tank surtout dans cette saison et j'aimerais bien passer à autre chose gg j'ai été mauvais merde on a perdu la vous avez vu la quantité de dégâts qu'il est capable de oh voilà mince qu'est-ce que what merde quel con quel con quel con quel con ah putain moi j'ai cru que j'ai cru que j'étais le troisième ennemi éliminé du coup j'attendais ah bien le claquage d'ulti inutile en dessous oh 250 pv cette flèche c'est dégueulasse c'est absolument dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse voilà il me saoule il me saoule tellement je suis mauvais à ce point putain eh mais putain mais sans faut vraiment le nerf ce personnage putain voilà 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 impossible 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 à tuer et voilà recte est-ce que ça vaut le coup de la jouer est-ce que ça vaut le coup de la jouer je ne sais pas je ne sais pas quoi prendre je ne sais pas je ne sais pas putain il me saoule putain il me saoule ce ronzo de merde il va être temps de le nerf il va être grand temps de le nerf parce que putain voilà c'est dégueulasse c'est dégueulasse qu'un personnage tout seul puisse faire autant de dégâts c'est le ronzo qui fait la game quoi c'est c'est débile j'espère que je suis encore dans le cadre oui je suis encore dans le cadre je suis désolé si je suis énervé mais il n'y a pas d'attaque que je connais qui puisse one shot même 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 je crois même que fatal en headshot ne peut pas buter une Mei je crois j'en ai entendu parler de ça il nous a spoted oh what the fuck putain il me saoule putain mais non t'es sérieux t'es sérieux hop mais merde mais merde ce clic droit qui touche pas du tout putain c'est le ronzo qui fait leur game c'est le ronzo qui fait leur game putain putain et voilà regardez regardez la flèche voilà voilà non il n'y a pas de well played il n'y a pas de well played c'est dégueulasse comme personnage putain il a chié ce personnage c'est pas possible ça c'est écœurant vous avez vu à quelle distance j'étais du point de base de la flèche et ça m'a enlevé quoi 150 pv 150 pv putain c'est fou alors quand ils te font croire qu'une phara qui tire quand t'es à 3 mètres de l'explosion de la phara tu te prends que 25% de dégâts ou un truc comme ça enfin non maintenant ça a changé je sais plus mais putain c'est quand même écœurant c'est quand même écœurant qu'on m'explique faut qu'on m'explique sérieusement là parce que là je hop onzo et hop onzo il peut se fermer n'importe quel personnage de enfin ça me saoule je comprends pas pourquoi ce personnage n'est pas nerf pardon excusez moi j'ai perdu mes mots pourquoi ce personnage n'est pas nerf rendez-vous compte des dégâts au moins à la multiflèche tout le monde fait des kills à la multiflèche il y a allez deux hanzo sur 10 qui font des kills à la flèche classique lui tout ce qu'il a fait c'est attendre que la multiflèche est disponible sur toutes les games sur toutes les games putain ça m'énerve c'est énervant putain c'est saoulant c'est écœurant ah je suis désolé je pète une durite parce que ce personnage est dégueulasse ce personnage est à chier c'est une bouse en termes d'équilibrage ah la gueule ah mais je chie sur ceux qui m'aînent Enzo clairement parce que le jour où il aura où il aura des flèches de taille normale et une multiflèche qui fera moins de dégâts et bah écoutez il n'y aura plus personne qui le jouera ah bah tiens on est avec lui et bah j'ai pas envie de rester putain ah bah bien bah voilà 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 partie rapide on va faire une partie classique une partie rapide classique on va faire autre chose parce que là ça m'énerve oh la gueule le Enzo quoi pas possible et après il y en a que se dire que c'est moi qui suis qu'une merde dans les commentaires là je vois il y a un mec qui s'est plaint tout à l'heure bon bah il a été viré de la chaîne clairement sur le disant que je sais pas jouer Overwatch et je sais plus quoi j'ai commencé à lire le commentaire bon bah écoute effectivement je sais pas jouer j'ai jamais dit que j'étais un PGM j'ai jamais dit que j'étais un pro gamer mais effectivement je sais peut-être pas jouer aussi bien que certains mais je sais quand même reconnaître quand un personnage est opé ou pas déjà d'une je pense à enfin je sais pas je me suis jamais je me suis jamais plein d'une fatale qui était bonne parce que la fatale qui est bonne il faut du skill yay pas possible qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi qu'on m'explique qu'on m'explique c'est pas possible le manque de chance que je me tape dans ce jeu oh la la il y a vachement de monde de connecter aujourd'hui alors ce qu'il faut savoir chers amis c'est que j'ai fait j'ai fait 3 défaites non 2 défaites 3 défaites sur alors oui réexplication du MMR enfin du principe de placement j'ai passé 3 semaines de la saison je crois sans jouer au jeu en mode compétitive ce qui fait que je suis resté à 1700 et en fait en grosso modo grosso modo voilà comment ça se passe pour le placement si vous avez imaginons une moyenne sur la durée de 1700 vous pourrez augmenter de 100 ou réduire de 100 avec les placements pas plus c'est stupide c'est aussi stupide que ça ok on est en attaque sur temple d'anubis je vais pas prendre non je vais prendre Genji ah bah trop tard j'aurais voulu prendre Genji peut-être qu'il mène Genji cet homme ouais cet homme mène Genji donc il sera forcément bon il mène Enzo aussi il y aura pas de tank bah oui alors est-ce qu'il joue tank ah il peut peut-être prendre une Zarya ok bon on n'a pas de tank ah bah tant pis on n'aura pas de tank écoutez ce que vous voulez que je vous dise j'ai plus envie de faire le pic de fil hop donc ils en ont une en face oh t'es sérieux hop 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 putain mais hop merci merde j'ai fait le con j'ai fait le con mais non mais non hop oh non mais non mais il me voit quand même si je enfin je sais pas on va peut-être le voir là ah non il m'a vu c'est parce que j'ai pas le temps de disparaître elle a dit putain non il me saoule je peux vous jurer qu'il me saoule pourquoi ils se tirent pourquoi ils se tirent dessus les nôtres hop hop pourquoi on peut m'expliquer comment se fait-il que qu'il me saoule ah c'est parce qu'elle a fait le kill mais je ne pouvais pas rappeler ça bon tant pis c'est pas grave ouais hop je suis mauvais en tracking putain je ne posera pas ta zone de soie oh le bastion putain le bastion le pic du bastion euh bah écoutez s'entend que ça va pas le faire le bastion je suis vraiment mauvais aujourd'hui avec cette hop what what ah je peux pas hacker non plus bon ça va je m'en parle de l'objet ah non diva diva bon par contre je suis vraiment très 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 mauvais je suis vraiment très 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 mauvais tu viens s'il te plaît ou qu'est-ce que t'al capacité ultime presque compris si j'ai avec si Non, 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 normalement je les empêche d'utiliser leurs ultis avec ça. J'étais persuadé que ça le faisait ? Oh là là, par contre ça c'est triste hein, mais enfin bon. Sur 2 des lames du dragon, il en a tué que 4, je sais pas si c'est si bien que ça, je sais que j'en ferais pas autant, mais pour un mec qui main Genji, mouais, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Bon, j'ai bien envie de prendre Enzo, sauf si quelqu'un d'autre le prend hein. On va bien voir. Est-ce qu'il y a des gens qui vont prendre Enzo ? Ah, il y a déjà un sniper. Ah bah avec une équipe pareille, je pense que je peux me taper le... Y'a personne qui veut heal ? Bon bah je vais prendre Symmetra. Tiens, on va prendre Symmetra. On va prendre Symmetra, on va prendre Symmetra. Hypothétiquement, ça devrait le faire. Faut juste que je coure très très vite. Genre très 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 vite. Là j'aurais aimé par exemple avoir un Lucio dans l'équipe. Si chacun joue son rôle, la victoire va t'assurer. Hop. Je l'ai mal placé. Hop. 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 Hop ! Merci ! Hop ! Ah mais c'est lui qui détruit mes... C'est notre Reinhardt qui détruit les trucs parce qu'en fait il crée une zone d'explosion beaucoup trop proche Il fait chier Hop ! C'est parti ! Ay ! Hop ! Mon bouclier ! Enfin mon téléporteur pardon ! Oula faut que j'arrête de jouer trop sur le PTR moi Ah la vache j'arrive pas ! Ah mais merde j'arrive pas à m'approcher ! Il t'étend Reinhardt ! Et ils ont le point ! C'est pas la peine ! Chaque mort est source d'honneur ! Hop ! Mais non mais ! Il y avait tellement de DPS et j'ai le Gold Kill ! Oh putain c'est moi qui aime faire react ! Et putain mais l'escalier ! Un petit peu de santé parce que de toute façon personne va être là pour me heal ! Allez ! Merci ! Mais forcément moi ça touche pas ! Putain ! Hop Toujours les boules qui viennent de par là Hop Boum Hop Ah la vache Quoi No Non Hop GG la Mei Ah forcément ça c'était Mais non mais marteau Non alors Reinhardt quand on entend ça c'est marteau Là c'est un coup Voilà là ils vont peut-être nous la mettre Non C'est marteau quand on entend ça Faut mettre le plus de coups possible Ok Non je peux pas avoir si peu de chance que ça J'ai cru que j'allais pouvoir y arriver Aller Hop Putain Je pensais qu'il allait redescendre Non touche pas Ils l'ont eu Dommage Dommage Il faudrait que je arrive à péter cette diva Ok C'est parti. Oh la vache. Hop, ça prendra. C'est bon. Eh bah dis donc j'en aurai chié chers amis. Onzo. 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 Oh je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Mais c'est vrai qu'en fait Anzo, le multiflèche, à chaque fois que je perds, c'est au corps à corps qui sort leur multiflèche. Comme on a pu le voir à la toute fin avec le soldat. C'est ça qui est dommage en fait. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Bon, eh bah écoutez chers amis, du coup on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et yop. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance